Radio Flamme, 90.6 FM Sans plus tarder, on les écoute C'est parti Ophélie M, Mathé Ophélie Eh bien les enfants, comme vous voulez C'est parti Ophélie 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 Alors ma chère Ophélie Ophélie aime C'est parti Ophélie 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 Donc pendant 3 ou 4 ans J'ai joué énormément d'oreilles Jusqu'à ce qu'un jour Mon père dise On va m'inscrire dans une école de musique Il débroule bien le gamin On va peut-être le faire apprendre Tout le monde disait Essaye de lui faire apprendre la musique J'étais toujours tête en l'air Pour la concentration aussi C'est très contraignant en plus j'imagine quand tu apprends le solfège après avoir joué d'oreille, parce que l'oreille c'est très libre tu fais ce que tu veux alors c'était contraignant, oui et non, parce qu'après il faut aussi avoir les profs à l'écoute et c'est vrai que j'ai eu j'ai été extrêmement très très bien entouré dès le départ avec un professeur monsieur Sigvald ah monsieur Sigvald qui a été très très qui a été tout de suite très à l'écoute et qui a tout de suite bon il a dit la première année de solfège, ça sert à rien la deuxième année non plus, donc je suis directement passé en troisième année ah écartement, oui du coup j'étais l'un des plus jeunes, parce que forcément j'avais sauté un cycle tout de suite sans même commencer le solfège et donc voilà, bon après j'ai terminé mon cours donc tu as quasiment l'oreille absolue alors ? je l'avais un petit peu perdu mais oui à l'époque je l'avais vraiment j'étais non, non ? j'ai un peu conservé, mais bon de là après tout de suite c'est un truc qui se cultive tous les jours j'ai intégré différents groupes de musique de par ma jeunesse j'ai 37 ans actuellement oui donc tu as un vieux briscard du rock'n'roll alors déjà oui, vieux enfin entre guillemets par rapport à la longue carrière c'est sûr que par rapport à Ophélie j'étais déjà adulte, qu'elle venait à peine de naître donc mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que ça rend notre musique et notre groupe assez éclectique tout à fait tout à fait c'est aussi un petit peu notre force et donc en même temps j'ai un petit peu intégré différents groupes de musique à l'époque ce soit des groupes de rock, de métal, de reggae avec chacun qui répète chez soi quoi, dans les garages c'est ça ? voilà, un coup c'était chez un copain et puis c'est vrai et puis à l'époque on n'avait pas tout ce matériel qu'on a actuellement aujourd'hui bah oui, oui, c'était un petit peu différent effectivement mais oui, oui, oui c'était pas aussi riche que maintenant avec tous les effets aujourd'hui, maintenant avec quelques pédales, quelques effets on arrive un petit peu à... avec un petit peu d'organisation et de répète et surtout ce dont tu me parlais à savoir le fait de créer des boucles parce que c'est assez récent ça quand même cette histoire c'est assez récent en fait nous, là où je me suis concentré c'est-à-dire pour se démarquer des autres groupes aujourd'hui on peut vraiment... j'ai ciblé sur une musique interactive c'est-à-dire que je voulais casser un petit peu l'image du pré-enregistré notamment des DJs parce que aujourd'hui... bah c'est ça ! aujourd'hui les DJs font... c'est un autre travail c'est-à-dire que tout est pré-enregistré c'est un énorme travail à la maison ils tripodent des boutons, t'as l'impression c'est comme les dermatoses il y a aucune efficacité ils tripodent les boutons tout ça pour te dire que t'as des boutons c'est une gymnastique c'est-à-dire que ce sont des samples qui sont pré-enregistrés et qu'en fait donc ils appuient il faut être en rythme donc moi je me suis dit je me suis un petit peu inspiré de cette technique parce que j'aime beaucoup et en même temps je me suis dit et tiens et si je faisais ça en live en créant c'est-à-dire en faisant mes boucles moi-même en direct il n'y a pas de tricherie possible et donc du coup j'ai proposé ça à Ophélie elle a tout de suite été partante alors ça c'est dit il y a une pression à gérer sur scène parce que tu n'as pas trop le droit à l'erreur et pas trop de temps non plus pour mettre tes boucles en place c'est là ou c'est fort ? parce qu'il n'y a pas trop de temps finalement quand tu fais ça ? non justement c'est vraiment une musique interactive et nous on ne veut pas tricher avec le public parce que on veut vraiment proposer une musique qui puisse être qui soit différente sur chaque scène c'est-à-dire bien sûr on a toujours nos automatismes mais c'est-à-dire qu'il y aura toujours une façon de jouer qui sera différente sur l'emplacement on est complètement libre sur notre musique est-ce que tu as pensé à un moment donné alors tu l'es vous êtes semi-professionnel mais tu as pensé vraiment à te lancer là-dedans complètement ou pas ? alors moi personnellement au départ avec Ophélie c'était c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais déjà un autre groupe de musique et moi je cherchais une chanteuse parce qu'on commençait pour exploiter mes propres compositions et c'est vrai que je voyais que c'est beaucoup plus facile de loger deux personnes que cinq personnes que ce soit dans un restaurant dans un bar dans différents événements et au niveau du cachet aussi il y a moyen moins partagé aussi tout à fait alors à savoir que pour moi j'ai mon petit travail à côté Ophélie étudiante on a monté notre propre association qui s'appelle l'association Ophélie M et en fait l'argent qu'on récolte de nos différents cachets va dans l'association d'accord sert un petit peu à alimenter notre matériel nos besoins c'est-à-dire je ne fais pas vraiment ça pour l'argent parce que le matériel je l'ai déjà c'est la passion quoi c'est vraiment une passion c'est vraiment une passion que j'ai depuis la tendre enfance et voilà c'est vraiment c'est vrai qu'il est concentré quand on le voit il est à la fois sur scène et dans son matos c'est bien hein ? oui c'est vrai que c'est un en fait c'est notre petit monde qui se construit autour de nous et qu'on a plaisir à faire partager sur scène et puis sur différentes prestations comme aujourd'hui avec on est dans une radio et samedi on sera à la fête de la plage à Cioto donc de 18h à 20h ah bah profites-en je fais de votre pub là j'en fais un petit peu vas-y vas-y on n'hésite pas j'ai dit l'association ah oui on a aussi donc un concert pas loin de donc pas loin de chez toi à Saint-Va ou c'est quasiment chez toi à Saint-Va-la-Houg à Saint-Va-la-Houg il y a des Gaulois là-bas tu vas être bien reçu oui mais on a déjà vu l'année dernière à Saint-Va-la-Houg au départ Kader et on a eu on a été extrêmement très bien on a été très très bien reçu et on avait et puis on a hâte d'y retourner parce que c'est vraiment un endroit super bah le boss s'appelle Mathieu non tu vois Mathieu au beau non ? non c'est pas lui que tu as eu à faire non ? ou Julien peut-être son frère ? non je me souviens plus du je sais plus je me souviens plus du ah puis c'est ça ? j'ai vu beaucoup de monde entre temps bah oui 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 ça c'est on a fait pas mal de dates au mois de juin juillet on est un petit peu partis en vacances chacun de notre côté bah oui parce qu'on est en groupe mais on passe pas à nous j'imagine j'imagine et donc au mois d'août on a quelques dates et puis après peut-être septembre octobre on en attend de réponses et puis on verra comment ça se passe la rencontre c'est la rencontre entre les deux voilà deux trajectoires séparées alors comment s'est produit cette rencontre dans un accélérateur de particules géants qui s'appelle Le Monde Ophélie électron libre numéro 1 venait de droite sur un scooter Math l'électron libre numéro 2 venait de gauche sur une mobilette un microcar je ne sais plus et se sont rentrés dedans dans un carrefour non je ne sais pas oui c'est à peu près bien résumé en fait pour rester un peu plus sérieux on s'est rencontrés via une agence alors j'ai envie de dire une agence de rencontres pour musiciens pour exploiter justement mes propres compositions et donc et en fait je vois sur son annonce jeune chanteuse de 17 ans je vous imagine imagine toi un petit peu Lionel d'annoncer à ma femme bon écoute chérie alors j'ai une jeune chanteuse qui est terminée en finale au tremplin à la glacerie j'ai vu ses vidéos sur Youtube c'est très très prometteur le problème c'est qu'elle a 17 ans j'ai 20 ans de plus et donc voilà bon j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle et très compréhensive et qui subit un petit peu ma passion pour la musique aussi et pourquoi tu ne l'intègres pas dans le groupe parce qu'elle est ma femme comme Paul McCartney avec Linda ah oui mais ma femme n'est pas musicienne elle a d'autres talents elle a d'autres talents dans tout ce qui est un petit peu confection tissu couture elle nous fera des tenues ah oui c'est ce que j'allais dire elle vous aide un petit peu à ce niveau là dans le groupe voilà oui oui là dessus elle s'intègre aussi un petit peu mais après je vais dire nous on fait partie d'une association où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice donc pour en revenir à nos moutons avec Ophélie en fait on s'est rencontrés via une agence la première rencontre s'est fait chez moi et donc tout s'est bien passé et puis le courant passait immédiatement quoi parce que c'est important aussi oui avec ses parents tout passé donc on a commencé sachant que deux semaines plus tard on avait un concert il y avait un concert de... ah oui vous avez commencé très très vite alors j'avais déjà des contrats de fait en fait et c'est mon père qui avait posté l'annonce jugeant que j'étais assez mature d'avoir maintenant un musicien à mes côtés et en fait Mathieu je l'ai un peu embarqué en fait tu l'a embarqué c'est ça ? oui dans les concerts que j'avais à faire normalement en bandeson il est tombé à bic et du coup j'ai pu faire ça avec lui et ça s'est très bien passé mais tu as l'impression qu'il n'y a pas de hasard qu'il y a des rencontres qui peuvent se faire ah oui il y a des rencontres j'en suis intimement convaincu là dessus c'est vrai que... parce que vous représentez vraiment c'est du sur-mesure toi tu attendais un musicien comme lui et puis lui il attendait une bonne chanteuse et... c'est ça c'est tout à fait ça et puis c'est vrai que tout vient à ta point qui s'est attendue et puis... tout est toujours rose comme ça ou des fois il y a un petit peu d'énervement tout ça ? non ? non ? une petite guitare sur la tête de temps en temps mais en balsan en balsan non ? non ça c'était quand j'étais un petit peu plus jeune on va dire c'est l'âge de la raison ah t'as cassé quelques guitares sur scène comme les WOU OUH WARIO non c'est à dire qu'en fait voilà quand on travaille avec une personne comme une chanteuse avec d'autres musiciens je veux dire on peut pas parler de la même façon à un musicien à quelqu'un on a une petite différence de génération mais c'est à dire que on va pas y aller avec nos gros sabots oui oui tout à fait oui oui donc il est gentil alors il est sympa quoi ? heureusement en fait voilà pour moi le principe j'accepte la critique quand elle est constructive c'est à dire on va toujours essayer d'optimiser là si c'est par exemple sur une scène il y avait une scène où Ophélie elle tournait le dos à la scène quasiment je lui dis écoute là Ophélie regarde bien toi sur les vidéos essaie de venir plus vers le public et moi des fois c'est vrai que j'ai tendance à mettre la guitare un petit peu trop forte donc elle me dit bah écoute Matt ta guitare retiens-la un petit peu donc sinon ça se passe très très bien il y a toujours de bonne humeur bah c'est ce que je on disait tout à l'heure c'est vraiment une ambiance décontractée sur scène vous avez vraiment vous avez trouvé votre truc j'ai l'impression que c'est il faut pas se prendre la tête voilà il faut pas se prendre la tête et puis c'est du plaisir faut pas chercher midi à 14h t'as un feeling tu le fais et puis voilà voilà c'est une énergie comme dirait les cacos qui passent de vous à nous et de vous et de nous à vous comme ça et tout à fait et puis c'est vrai qu'il faut vraiment optimiser et puis prendre du plaisir on a qu'une vie et puis tout à fait faut la vivre à fond faut pas la subir alors revenons sur le contrôle impressionant parce qu'il faut bien expliquer aux gens au niveau des de toute la partie technique c'est vrai que tu es un des seuls à faire ça vraiment comme tu le fais quoi alors certains moi je pousse on va dire je pousse la pédage la triture à l'extrême il y a eu quelques nuits blanches de passer dessus c'est vrai que je pousse les possibilités je cherche toujours le plus en fait c'est vraiment certains vont prendre une pédale ils vont mettre un petit rythme un petit accompagnement et puis c'est parti moi je me dis tiens si je pouvais faire un petit effet tiens si je pouvais faire ça si je pouvais mettre un petit rythme tiens comment je peux construire mon rythme et donc du coup j'essaye vraiment donc à un moment donné sur un morceau comme tu as pu voir sur une vidéo je vais utiliser le piano je vais mettre un peu de batterie là dernièrement j'ai acquis une basse parce que je suis bassiste aussi à mes heures perdues donc il y aura une basse tu joues combien d'instruments en tout ? 3-4 ? ouais à peu près une batterie aussi j'imagine ? un petit peu un petit peu mais pas comme un vrai batteur je reste basique je ne suis pas non plus le batteur de Metallica je veux dire je ne fais pas des double caisses je ne fais pas des double caisses à la photo spédale je reste assez mais pour ce que je veux faire après on a d'excellents boîtes à rythme mais c'est à dire pour alimenter pour l'amener c'est vrai qu'une petite percussion ça rend mieux alors la question qui suit c'est quand tu as un type un petit peu bourré qui vient et qui dit tu ne pourrais pas me jouer des montres minuit et puis toi tu es dans tes riffs et tout ça tu le gères ça ? oui 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 ils ne sont pas trop ronds parce que des fois tu as des gens qui sont un peu lourds quoi oui mais dans tous les domaines dans tous les milieux que ce soit dans n'importe quel domaine on a toujours des gens qui veulent sur un de nos concerts je prends un exemple sur un concert qui nous est arrivé une anecdote croustillante ouais en fait c'est un on joue au petit parapluie et on avait un très très sympathique on avait une bonne ambiance puis il y a une personne qui vient et puis ouais alors il voit tous les instruments ouais je peux t'accompagner je suis musicien alors là terrible alors je lui dis écoute non j'ai mis en place tout mon set il ne comprenait pas ce que je faisais il voyait tous les instruments et il ne comprenait pas il disait alors il me voyait jouer tantôt le piano tantôt la guitare mais il ne savait pas encore qu'il venait d'arriver que sur scène je vais faire une petite séquence au piano je l'enregistre je m'enlève du piano je prends la guitare je fais ma petite séquence je l'enlève je prends la basse et ainsi de suite et il n'avait pas compris ça le mec et il n'avait pas compris et donc donc ouais mais je vais jouer et tout et alors donc on a fait une petite pause et puis bon moi je suis bon public j'ai dit bah écoute j'ai une guitare électro-acoustique vas-y joue deux morceaux et alors il commence bon il avait je crois qu'il avait deux grammes dans chaque bras c'est à peu près et il commence à jouer un morceau il me fait ouais mais ta guitare elle n'est pas accordée ce qu'il ne m'avait pas dit c'est qu'il était gaucher et moi je suis droitier forcément quand on prend la guitare dans le mauvais sens c'est sûr que ça ne sonne pas vous étiez vraiment pas fait pour vous entendre je dis écoute alors il a essayé de chanter malgré tout je ne sais pas comment il s'est débrouillé après un moment donné il a mis la guitare sur la tête je ne sais pas trop comment j'ai dit écoute c'est bon il pose la guitare et puis merci mais dans ce cas là la guitare de gaucher le mec te dit tu la retournes la guitare le problème c'est qu'il n'y a pas les cornes derrière oui mais du coup ça veut dire que tonton là t'es à la main gauche il faut que tu joues à la main droite ah non mais moi je dis il la retourne carrément du côté bois ah oui 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 c'est pas mal aussi oui 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 ça fait une percussion ça peut je pense que ça aurait pu mieux sonner effectivement donc voilà la petite donc c'était gentil oui c'était gentil et puis après quand on a un gentiment invité à partir il est parti il n'a pas fait sa scène et puis voilà c'était juste l'histoire qu'il est musicien et puis en fait qu'il inverse la guitare et c'était assez drôle tu sais l'anecdote devant une cinquantaine de personnes c'était assez drôle justement McCartney et Lennon ils avaient ce problème parce que McCartney était gaucher et il lui apprenait les accords dans la glace tout à fait parce que l'autre il dit ouais 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 alors c'est vrai qu'à l'époque ils échangeaient pas des pokémon les mecs non que des accords de musique tout à fait ouais celui-là comment tu le fais celui-là avec les mains tornues comme ça et puis on explique le doigté et puis forcément c'est toujours un peu le dilemme bon après c'est une petite gymnastique il suffit juste de remettre les cordes au bon endroit j'ai essayé la guitare mais c'est vrai que ça fait mal aux doigts non tu te retrouves avec les doigts divisés en deux comme des bananes quand tu fais du stop ne pensais pas du quel côté que tu vas après il faut changer son après justement on a d'excellents aussi conseillers dans des magasins de musique qui vont vous prescrire j'ai envie de dire comme des médicaments mais des cordes qui font moins mal aux doigts qui font moins mal aux doigts donc voilà on se renseigne on essaye différentes guitares et puis on trouve toujours alors côté musique c'est vrai que vous avez des goûts comme tu le disais très éclectique alors moi dans les vidéos j'ai pu voir du Rhythmix du Noir Désir il y a Cranberries aussi qui était très 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 sympa Bob Dylan alors là franchement j'étais très surpris parce que c'est une chanson que connaissent pas forcément les gens reprise d'ailleurs par Hugo Fray la reprise il me semble aussi mais très belle cette chanson Knock on Heaven Door Starmania également vous reprenez alors David Guetta on l'a entendu il y a du Metallica Bruno Mars etc alors c'est vrai que c'est très éclectique comment vous choisissez vos morceaux alors les enfants ? c'est sur des coups de coeur des coups de coeur comme ça oui des coups de coeur c'est un coup de coeur Ophélie aussi très imprévisible elle va venir un jour c'est un de mes nombreux talents c'est les femmes sont imprévisibles en général elle est très pétillante et c'est vrai qu'elle va venir avec une chanson que pourtant j'écoute beaucoup de musique je suis très mélomane mais ce sont des musiques que elle va me sortir de musique par exemple d'une d'une émission de Disney Channel qu'elle adore 1,2,3 non mais voilà celle en espagnol en fait elle est dans une série de dessins d'accord oui 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 j'ai eu le coup de coeur et je suis donc elle vient avec ça et elle fait je veux la chanter celle-là je veux la chanter alors je peux vous dire moi j'ai deux petites filles entre entre Peppa Pig et puis et puis les pas de patrouille et puis qui et puis Ophélie qui vient et qui me dit j'aimerais bien que j'ai eu une chanson de Disney Channel parce que là ça fait jurisprudence parce qu'après tes enfants vont vouloir également que mais c'est les enfants alors je leur parle même tout c'est pas grave non mais ceci dit la symbiose est aussi parce qu'elle était vachement sympa cette chanson en fait c'est le préjugé des gens c'est oh non c'est Disney Channel machin c'est nul mais en fait quand tu écoutes la musique sans forcément avoir l'image tu prends juste la traduction de la musique comme pour les musiques anglaises c'est pareil moi tu me l'aurais pour dit que c'était Disney Channel je l'aurais poursuit là tu peux dire ouais effectivement elle est bien quoi faut mettre son égo de côté un petit peu quand on est musicien de toute façon ou voilà quand on est curieux on met son égo de côté et puis bah allez on y va et puis on se pose pas mille questions donc toi tu écoutes la chanson et d'oreille tu retrouves les accords oui ouais quand même en quoi ? en 5 minutes il m'avait écouté après j'ai un petit peu peaufiné et puis voilà donc c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu alors ça c'est pour le côté reprise et donc pour l'année prochaine j'espère qu'on mettra à jour notre projet album parce que c'est vrai que vous avez un petit projet album alors oui 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 on a un petit projet album ça c'est la création personnelle l'étape suivante alors voilà c'est à dire qu'on intégrera dans nos morceaux on intégrera quelques morceaux de notre propre composition parce que c'est bien de faire de la réinterprétation mais la composition c'est bien combien de morceaux déjà de composés là ? alors j'en ai proposé déjà 3 et on en a déjà enregistré une c'était un essai et c'était vraiment pour me caler avec Ophélie c'est à dire de comment comment placer sa voix dans quel registre parce que c'est toujours il faut bien connaître la personne avant de pouvoir vraiment créer quelque chose sur mesure mais c'est vrai qu'elle a du potentiel quand elle pousse la chanson énormément donc j'essaye de c'est encore un peu dur mais bon on y arrive tout doucement alors vous avez déjà pas mal de vous avez roulé votre boss sur scène il y a quand même déjà pas mal de concerts Ophélie t'as pas l'impression de marcher sur l'eau sur scène ? eau, scène, tout ça non tu t'éclates sur scène ouais mais en fait la plupart des gens me disent mais en fait ça va tu gardes la tête sur les épaules je dis pourquoi je la garderai pas ? je suis pas chanteuse professionnelle comme Céline Dion moi donc j'ai pas de quoi décrocher ma tête de mes épaules quoi c'est vrai que Céline commence à voir un peu le melon là ou la pastèque ou la pastèque donc que vous dire de plus les enfants et votre meilleur souvenir de scène tiens vous en avez forcément un concert qui vous a plu plus que les autres où il y avait les gens qui baillaient qui vous jetaient des billets sur scène de 20 euros non peut-être pas c'est la crise quand même non c'est vrai que en fait quand on a on avait fait une reprise de 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 Sweet Dream de Erythmics Erythmics oui il est sympa celui-là qu'on a couplé avec Seven Nation Army de White Strand ah oui 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 c'est vrai que en fait en écoutant les deux morceaux je me suis dit ouais mais c'est les mêmes accords en fait c'est la même construction d'accords c'est la même construction donc je me suis dit bah tiens on va faire un petit mix des deux et je lui ai proposé à Ophélie j'ai dit tiens on va faire un on va faire un remixage en live ah c'est vrai que ça fait tant 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 oui 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 c'est exactement les mêmes accords donc j'ai dit bah tiens on va faire ça et puis du coup elle m'a dit par contre et puis et à chaque fois qu'on l'a fait c'est c'est la débandade c'est la débandade les gens qui montent sur les tables c'est tout super rapide c'était vrai que heureusement qu'il n'y a pas eu de casse mais c'est vrai que c'est on lance pas les sièges on monte sur les tables mais on ne lance pas la non 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 c'est vrai que c'était c'est et puis quand tout le monde applaudit tout le monde chante en même temps c'est vrai que c'est c'est vraiment c'est vraiment très très c'est ça ça nous remplit de bonheur parce qu'on arrive à faire passer un message c'est ça bah là vous vous dites on est à notre place quoi c'est là qu'on veut un petit peu être tout à fait parce que là c'est vrai que la scène quand ça marche bien c'est génial on est sur un petit nuage on est sur un petit nuage on voit là bah comment vous allez faire il y en a pas dans le ciel on est en Normandie on va trouver on va trouver un nuage de secours comme les auto-tamponneuses il y en a toujours un vide tout à fait tu peux y aller donc eh bien donc projet d'enregistrement d'album ça s'est fait tout à fait donc ça c'est pour bientôt là j'aimerais le boucler avant l'année prochaine c'est compliqué non ? vous allez sur Paris ou des choses comme ça non ? j'ai la chance d'avoir un petit home studio parce que comme ça fait très longtemps que je fais de la musique et que j'ai investi chez moi j'ai un ordinateur j'ai des cartes son j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer donc on commence par faire notre petit trou on va dire et puis quand ça commencera vraiment à apprendre à ce moment là on pourra envoyer nos démos et puis on verra comment ça se passera la suite et puis vous avez une petite page Facebook sympa aussi où on peut voir toutes les vidéos l'un des premiers que j'ai vu c'était le Kno Kandzevondor tout à fait qui était vachement bien interprété ben c'est vrai que en fait cette chanson là je l'ai proposé à Mathieu parce que c'est un coup de coeur tu connais la chanson ? la chanson oui Bob Dylan est un peu vieux je l'ai étudié au collège à l'époque avec ma prof de musique génial j'ai dit tiens c'est une chanson engagée c'est un message à passer donc j'ai dit à Mathieu enfin c'est le moment qu'on la fasse quoi parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment oui oui c'est peut-être un beau message qu'on peut faire passer complet avec un petit imagine de Lennon tiens je vous donne l'idée là on peut on peut c'est jouable hein en plus les accords sont pas trop compliqués non non c'est vrai je vous verrai bien le faire tiens suggestion pourquoi pas pourquoi pas une bonne idée en hommage à Lionel on le mettra je vais vous voilà je vous donne des devoirs à faire ça marche ça marche donc alors les prochaines dates de concert les enfants c'est quoi alors ça sera samedi 11 ça sera ce samedi ce samedi là d'accord voilà la fête de la plage assez tôt alors à compter de 18 heures alors on fait une avant première de du groupe phare à 20 heures et donc c'est organisé par l'association la note bleue ah Annie Tellier Annie Tellier super sympa oui oui tout à fait on a fait différents on a eu plusieurs contacts et échanges téléphoniques et c'est vrai que le courant est tout de suite passé oui Annie elle est ouverte à toute proposition tu peux lui groupe sketch etc elle est partante elle est toujours partante c'est grâce à elle qu'on a pu avoir on a pu jouer à la fête de la musique à Pierreville donc elle nous a mis en contact avec avec la mairie donc de Pierreville et puis donc c'est là où on a pu commencer à se faire un petit peu connaître dans le côté dans le côté ouest du Cotentin il était une fois dans l'ouest il était une fois dans l'est la côte ouest là le côte est c'est pour situer un peu les populations oui aussi mais bon après non non ils sont sympas dans le Val d'Océ aussi c'est par chez moi alors je me moque un peu de gentiment ah bah ça va déjà l'année dernière c'est vrai que c'est mais après ce sont des petits villages où tout le monde se connaît c'est vrai que la réputation est très très vite faite donc bah on a hâte d'y retourner justement on va jouer le 29 août ils sont très clients oui mais tout ça débarcadaires tout ça il y a beaucoup de jeunes c'est vrai que ça bouge pas mal ça va ça bouge c'est pas mal du tout et bien les jeunes on est quasiment arrivé au bout ça pour c'est vite quand même hein mine de rien hein alors qu'est-ce que je pourrais vous dire c'est quoi la philosophie de alors on va le faire là Jean-Pierre Foucault allez c'est quoi la philosophie de Ophélième la musique adoucit les beurts mais aussi le lâche sale la vie en famille on ne vous fera jamais chanter c'est nous qui chantons réponds ça réponds B on prend le 50-50 non c'est quoi votre philosophie ? alors se faire plaisir se faire plaisir se faire plaisir surtout vraiment quand on se fait plaisir c'est une manière de respecter la musique et vraiment de lui rendre hommage et à tous ceux qui aiment la musique je pense qu'on est quelques millions sur terre à aimer la musique il faut respecter la musique de toute manière c'est grâce à elle qu'on peut s'exprimer et qu'on peut se faire entendre dans le monde entier c'est vrai que tout le monde parle le langage de la musique c'est vrai que les gens qui parlent pas la même langue ils écoutent la musique, ils sont synchros il n'y a pas de barrière de langue il n'y a pas de barrière c'est un tempo c'est une coordination c'est vrai que c'est amusant de penser par exemple comme une barrière de langage j'ai un mec qui comprendrait pas la musique parce que c'est pas traduit voilà, tout à fait c'est exactement ça on peut très bien écouter une chanson anglaise, chinoise une chanson avec ça restera mélodieux ça restera de l'harmonie ça restera un langage universel et donc quand on a la chance de pouvoir pratiquer un instrument de musique ou de chanter ça permet vraiment de faire passer ce message c'est vrai que t'es béni des dieux parce que c'est vrai que tu te débrouilles bien dans tous les instruments j'ai eu de la chance j'ai eu une bonne étoile de ce côté là c'est vrai que et je remercie je remercie aussi tous les gens qui m'ont entouré parce que des fois effectivement t'as des gens qui peuvent être talentueux mais il faut être poussé derrière quelque part tout à fait il faut être bien entouré comme toi Ophélie j'imagine que tes parents t'ont encouragé quand même ah oui 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 ils m'encouragent beaucoup et d'ailleurs je les remercie beaucoup parce que je leur fais un petit bisou ils écoutent là je sais pas je n'ai trop aucun rôle ma grand-mère oui il n'y a pas de problème il y a même mon copain qui me pousse beaucoup aussi à faire ce que j'aime ah ça c'est pas évident effectivement parce que lui il est un peu dans l'ombre généralement les couples artistes ça marche pas beaucoup mais là j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me comprend très très bien super tout baigne alors ouais et sans inondation c'est vrai que c'est pas inondation en ce moment il fait très chaud allez on va rappeler vos coordonnées les enfants donc où est-ce qu'on peut vous trouver donc sur facebook vous avez une page oui Ophélie M facile à trouver et sinon un petit non vous n'avez pas de site c'est en construction c'est en construction un petit numéro de téléphone je sais pas non si vous voulez vous faire un petit peu de pub pour se faire engager on sait jamais donc on peut nous joindre au 06 83 42 09 24 vous tomberez directement sur mon portable donc ça sera pour l'association Ophélie M et puis on est preneur de tout événement et de manifestations voilà non vous faites pas encore pour les anniversaires des choses comme ça pour les mariages on a déjà fait un mariage vous avez déjà fait un mariage on a déjà fait un mariage oui et ça change de quand on est en conférence parce que j'avais pas de micro et du coup donc là il faut envoyer la j'avais pas besoin d'envoyer avec la voix que j'ai c'était à l'église de Flamandville justement elle en voit tellement qu'on lui en ramène un peu toi c'est pas ça c'est qu'en fait y'a pas besoin de micro dans une église parce que c'est tellement haut que du coup t'as la résonance Mathieu s'est mis à l'orgue et tout non j'ai ramené mon synthé et puis j'ai joué au piano donc par contre il y avait un très bon organisme sur place pour les cantiques et les chœurs je laisse la place aux musiciens moi j'étais juste là pour accompagner Ophélie c'est tout donc là jusqu'ici une bonne étoile pour tous les deux alors oui là vous avez pas de scolios de bonne étoile vous êtes pile poil en dessous super un petit mot pour les auditeurs les enfants pour terminer je sais pas revenez nombreux à la fête de la plage le 11 août 11 août à compter de 18 heures le 29 août on sera à Saint-Valaougue pareil à compter de 19 heures et donc n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ophélie M je vais faire à Gérard Rawls regardez les vidéos regardez les vidéos un groupe formidable charismatique qui fait passer le courant qui fait passer le courant et il vous envoie pas la facture d'électricité merci à vous c'était vraiment très sympathique super merci à toi Radio Flamme dans le Nord Cotentin 90.6 et partout en France sur www.radioflamme.com radioflamme.com